Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une courte vidéo pour vous donner un petit, comment dire, un bon filon. Bon, vous savez que normalement l'avertissement aura lieu cet automne et que par conséquent il faut se rapprocher au maximum de Dieu. Et l'une des manières de se rapprocher de Dieu, il y a les sacrements, la lecture de la Bible, les bonnes actions, le jeûne, les sacrifices, etc. Mais il y a aussi la prière qui est très très importante, c'est pour ça qu'il faut essayer de prier au maximum de ses possibilités. Moi, avec le télétravail, tout ça, et le confinement, j'arrive à prier trois heures par jour minimum. Et là où je voulais en venir, c'était sur la chaîne Gloria TV, il y a le compte de quelqu'un qui a intitulé sa chaîne Ossé Shalom. Et en fait, il a posté des rosaires, et je crois qu'il a une quarantaine de chapelets, si vous voulez, de Marie messagère de l'amour. Alors, en fait, c'est incroyable, mais bon, rien n'est incroyable, pour celui qui est à la foi. En fait, ce sont des chapelets médités avec la Vierge Marie, en personne. C'est-à-dire que la Vierge méditait les mystères du chapelet, du rosaire, avec les participants. Donc, en fait, ça se passait... Alors, je crois que ça ne... Enfin, en tout cas, les chapelets qui sont sur la chaîne d'Ossé Shalom sur Gloria TV, je crois que ce sont des chapelets qui ont eu lieu de 2007 à 2009. Donc, comme je le disais, il y en a une quarantaine. Et donc, en fait, le principe, ça se passait du côté de Nantes, et c'était, comment dire, une voyante, enfin, même si je crois qu'elle ne voyait pas la Vierge, mais c'est un instrument de Dieu, voilà, le terme est plus exact, donc qui s'appelait Marie-Pierre. Marie-Pierre était l'instrument de Dieu choisi par le ciel, pour transmettre la parole de la Vierge Marie. Donc, en fait, Marie-Pierre rentrait en extase, on peut dire, et elle était totalement inconsciente à elle-même, mais elle transmettait la parole de la Vierge Marie. Et je me souviens aussi qu'un jour, elle a transmis la parole de Jésus à un cénacle. là, je vous laisserai découvrir ça. Voilà, car encore, le temps se fait très court, mes amis, dans moins de six mois, nous rencontrerons le Seigneur dans l'avertissement. Et voilà, alors je crois qu'il y aura des signes dans le ciel, donc nous pourrons nous confesser le moment venu, parce qu'il faudra être pur pour rencontrer notre Seigneur, le plus pur possible. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant de mes réflexions. D'ailleurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.